hey salut tout le monde tino passion maquette j'espère que vous allez bien super ravi de vous retrouver alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu mon atelier qui d'ailleurs ça m'a été ça m'a été demandé par par les abonnés en particulier monsieur combi 25 alias jean philippe petite dédicace pour toi mon ami donc voilà bah du coup je vais faire une petite présentation les amis donc j'envoie le jingle et on se retrouve à tout de suite allez voilà les amis donc on se retrouve du coup donc on va faire un petit tour d'horizon alors on va commencer de ce côté et puis on finira de ce côté les amis ok donc c'est parti alors voilà alors ça ce petit bout de carton c'est ce qui m'aide à faire des photos en fait bon c'est pas du bricolage mais mais ça me va pas trop mal j'ai un morceau de cuir j'ai un morceau de cuir en haut je vais vous montrer avec ça aussi je fais des photos ça me permet de faire des fonds et ça me permet de réaliser de jolies photos quand même voilà donc là on avance donc là j'ai toujours mes petites étagères sur ma précédente vidéo où je fais ma petite présentation ma petite présentation d'atelier du coup et donc ces petits ces petites étagères avec ces petits tiroirs ils sont fort sympathiques je m'en sers en fait encore et je vous cache pas que c'est rempli c'est vraiment rempli donc là haut j'ai des j'ai des bricoles je garde ces petites boîtes ça c'est des c'est du c'est des boîtes pour pour le sel avec un morceau de biais je trouve ça sympa ça peut ça peut servir de petit je garde ça peut ça peut servir de petits de petits supports pour soit mettre une petite figurine un arbre ça peut être vraiment ça peut être que jamais de la vie je ferai des choses comme ça mais mais bon c'est jamais ça coûte rien de les garder donc je les garde voilà ensuite j'ai voilà c'est le c'est le le haut du d'Iveco d'Iveco Magirus j'espère un jour pouvoir le finir donc là ensuite j'ai mon sèche-cheveux ensuite des des comptons tiges voilà là ça c'est un petit truc de vous savez pour fabriquer des fabriquer des briques en argile j'ai essayé ça n'a pas été fort concluant fort concluant l'histoire mais bon je le garde on essayera peut-être avec autre chose donc là j'ai tout ce qui est pour faire des dioramas voilà ici ici c'est des décales du carbone la photo découpe un peu de bazar ici donc ça c'est des éléments de kit en fait ça c'est une planche à décalque d'un avion voilà ensuite on continue donc là j'ai des feuilles qu'on s'en sait jamais là c'est toutes mes peintures à l'huile bon c'est pas de la super cam mais bon moi je commence juste donc ça va je suis pas un fort connaisseur pour faire les super les fameux les extraordinaires la vie donc voilà pour moi ça me va amplement ensuite là il ya des clés on sait jamais des ciseaux des petites des petits ramequins pour des petits des petits ramequins pour mettre les peintures pour faire ses mélanges ensuite là il ya encore des bricoles j'ai mais j'ai mes espèces de casier pour les pour le polé au bison voilà donc ça c'est ma boîte ça c'est ma boîte du truc que je me suis je me suis acheté le proxon franchement c'est pas un gadget sérieusement les amis ça c'est vraiment de la belle cam je pensais que c'était un peu un peu un limite un gadget mais en fait non franchement c'est cool ensuite ici qu'est ce qu'on a mes papiers à poncer mais éponge abrasive voilà une petite cale ensuite j'ai tout ce qui est pour les coups de food donc j'ai du gravity et du tamia voilà les deux font l'affaire les wax voilà ensuite ici qu'est ce que j'ai ça j'ai tout mais j'ai toutes mes bandes cash genre je fais une surprise qu'est ce que j'ai je sais très bien ce qui est dedans donc là c'est tout ce qui concerne les bandes cash pour le masquage voilà ensuite on monte ici un tiroir vide parce qu'en fait ici c'est là où ce que je mets toutes les maquettes que je fais en fait voyez j'ai trois trois casiers trois tiroirs là par exemple hop c'est la lancia je sais que tout ce qui appartient à l'angentia ça se trouve dans ce tiroir là ça à portée de main et donc c'est à côté de moi donc là c'est tout ce qui est fait partie du liveco le magirus voilà avec avec ce qui réceptionne la grande échelle je peux pas le mettre dans le tiroir donc je laisse là haut pour l'instant voilà ensuite on avance là j'ai la colle là j'ai le fameux proxon avec le variateur franchement ça marche super bien voilà donc moi j'ai le comment dire j'ai le j'ai le flexible avec ça ça me permet d'être vachement plus à l'aise et puis j'ai la pédale aussi oui j'ai la pédale ça me permet d'avoir les deux mains libres de maligne même si on peut s'en servir franchement on a vu s'actionner ça tourne mais avec la pédale ça donne des sacs où c'est plutôt franchement c'est plutôt sympa donc voilà ensuite là bon j'ai mon masque loupe je vais l'enlever de là d'ailleurs hop ne bougez pas on va le mettre au sol voilà donc voici après voilà j'ai des peintures voilà sur le côté droit ici j'ai tout ce qui est pince ensuite là j'ai tous les cutter lames pince pour couper les drapes les ciseaux voilà là bas l'aéro à l'évolution là j'ai investi le petit infinity ça c'est cool ça le petit d'infinity hop ensuite voilà tout le monde qui tue tout le monde tous les éléments ubizon mes peintures akka gravity voilà tout ce qui est là haut enamel pour faire du watch voilà les pigments là c'est toutes les peintures valero pour faire ce qui est figurines et tout ça voilà ici c'est toutes mes peintures tamia et là c'est tout ce qui est vernis solvant après tout ça voilà après dans mes boîtes bon ben il ya pas mal de choses là j'ai mes petites mais ma petite ventouse pour vous savez quand on colle et on colle les pare brise super sympa ça comme produit vraiment ça aide vachement après j'ai des piles j'ai d'autres peintures ici tamia les petites enamel qui vont bien ensuite là les rouleaux de sopalin là c'est tout ce qui va avec la ponçon pour fraiser et percer on sait limer ce que vous voulez des forêts enfin j'ai là j'ai encore des petites pinces quand j'ai besoin de serrer au collage je mets ça à portée de main des élastiques là les les petits voilà j'en ai deux je suis ici et suis ici chez chez valero voilà ensuite des élastiques là j'ai des seringues on sait jamais mais colle révèle ça tout le monde en a d'ailleurs va falloir que les passes à colle parce que c'est des cols qui vont plutôt pas mal voilà des cotons-tiges des cure-dents il ya pas mal de boîtes vitres quand même là bas au fond j'ai les billes pour pouvoir mélanger les peintures encore d'autres d'autres encore d'autres cotons-tiges voilà d'ailleurs je vais mettre les autres ici ici qu'est ce qu'on a ici alors ici c'est tout ce qui est col tout ce qui est décal adhésif micro sol micro 7 voilà encore de la colle au fond j'ai des trois cols je me sers des trois cols franchement la fule extra fluide la fluide et la épaisse important la épaisse franchement c'est juste le pinceau qu'un tout petit peu gros à mon goût mais sinon sinon franchement c'est c'est elle est bien ce que colle voilà cette amia ensuite j'ai du panel line voilà derrière le liquide masque cette petite boîte c'est quand je mets mes chutes de quand je mets mes chutes de patafix alors là j'ai ah ouais là c'est les petits picots les pibis pour pour pouvoir mettre mes pièces pour pouvoir peindre là c'est pareil différentes tailles là c'est pareil comme les brochettes normalement ici j'ai des marqueurs donc tout ce qui est posca moto molotov chrome voilà du rouge du doré tout ça ici c'est tout ce qui est stabilo quand je raye sur mon sur mes sur mes notices mes plans voilà les amis ça c'est mes deux petits bonhommes que ma fille m'a fait donc voilà je les mets dans la petite vitrine ensuite ensuite j'ai mes trous métal ça c'est cool c'est pas mal pour faire des petits broches ça va bien voilà alors ça c'est mes petites lames pour graver donc j'ai épaisseur 1 mm et 3000 je crois un truc comme ça de mémoire avec le crayon ça va plutôt pas mal donc les pointes à graver voilà ensuite ici ça s'en a vu ici des peintures ici les peintures révèlent donc voilà ici encore des peintures les a créé des acryliques ça fait un moment donc je les ai mis là voilà ici les trucs d'évolution des aiguilles en rechange voilà pas grand chose mais l'âme des briquets qui peuvent servir voilà après tout ça c'est vide ma colle glu donc tout ça vous voyez c'est la lancia je suis en train de bosser dessus les amis il y aura une vidéo prochainement donc la deuxième partie je viens de recevoir mon style master nickel on va pouvoir potasser un petit peu donc ici les peintures les pinceaux différents pinceaux j'ai encore mes petites pinces crocredil ici voilà après là bas j'aimais peintre j'aimais tous les produits pour nettoyer les aéros pour faire mes mélanges tout en train voilà j'ai une caméra ici une caméra ici une caméra ici pour faire les vidéos donc là du coup je filme avec mon téléphone ensuite là-haut j'ai de la maquette on va finir d'avoir le plan de travail après on attaquera les maquettes donc voilà donc là on arrive à la cabine donc là j'ai mon aérographe donc je suis ici c'est l'évolution et du coup je vais le garder pour tout ce qui est vernis voilà je vais garder l'évolution pour pour les vernis ça va le faire voilà ma cabine qui me va vraiment très très bien ensuite ici ma petite cabine de séchage au fond j'ai encore des pièces de lit déco voilà au dessus donc là j'ai ma j'ai mon bac à ultrasons pour nettoyer les aéros là j'ai mes rouleaux de sopalin voilà les rouleaux de papier pour nettoyer ici j'ai tout ce qui est bombe bombe de peinture vernis voilà là bas j'ai mes plateaux tournants là encore des comptes en tige des pinces pour tenir mes pièces mon mon support de carrosserie ça c'est indispensable franchement c'est vraiment super pratique ensuite là haut voyez j'ai le tuyau là bas qui qui va dehors donc quand je peins en fait quand je peins des choses parce qu'en fait j'ai déjà une bébité mais pas dans cette pièce qui est juste à côté et j'ai des niches en fait donc ça aère un peu quoi mais c'est pas non plus c'est pas non plus l'extase quoi donc du coup une fois que j'ai une fois que ce quand je peins avec une peinture nocif en fait si vous voulez je laisse la ventilation tourner un quart d'heure un quart dix minutes un quart d'heure et après je reviens dans la pièce et ouais ça le fait ça le fait donc voilà ici j'ai mon compresseur du coup mon petit compresseur avec mes torchons voilà mes chiffons mes chutes de chiffon que je garde on jette rien ensuite en haut là j'ai mes sirop dure là pour pour fixer mes pics pour fixer mes pièces voilà encore des produits haute javel voilà ça c'est le cuir que je vous parlais et avec ce morceau de cuir je l'étends et en fait ça me permet de faire un fond pour prendre des photos et franchement c'est plutôt joli enfin moi j'aime bien faire ça voilà mon fameux le petit aspirateur hop sans fil ça c'est vraiment c'est un bon petit gadget pour nettoyer vite fait son plan de travail donc voilà après la des boîtes voilà des boîtes des boîtes à maquettes à faire voilà je vous laisse regarder vite fait hop un petit lego de passage voilà encore des boîtes voilà la fameux l'alpine celle là il va falloir que je la fasse même si je sais qu'il y a eu un petit souci au niveau du capot je sais plus si c'est le coffre ou le capot je m'en rappelle plus trop mais bon c'est il a faut dans sa vitrine la petite renault alpine la fabuleuse c'est certainement un kit qui viendra sur la chaîne bientôt il ya aussi la la shelby je sais pas si non je vous ai pas fait de vidéo là dessus je sais plus une ouverture de boîte ça serait bien que j'en fasse une sur ce modèle là la cobra 286 voilà plutôt sympa un level 5 chez réveil donc la jague elle a été faite la lamborghini c'est bon voilà après c'est les choses militaires ici là voilà il ya les petites boîtes là mini art dragon toujours du tamia ça c'est un abonné qui me l'avait qui me l'avait qui me l'avait envoyé super cool et ça va aller dans mes ça va aller dans mes dioramas j'espère en faire un jour quand même en terminer un vous savez j'ai la j'ai la maison là qui est en cours bon elle n'est pas ici elle est dans une autre vitrine donc voilà il faudrait que j'y attaque là bas il ya le gros le gros le gros porte-char voilà le truc ukrainien un monstre voilà ensuite voilà j'ai le cargo truck aussi un modèle qu'il faut que je fasse j'ai ce temps que là le french r39 ça me botte bien celui-ci ça me botte bien avec les on dirait les les décos de cartes de jeu c'est les cartes dont on joue pique la carreau au coeur puis trèfle après je sais pas si ça va voir avec ça mais bon donc voilà donc là on a fait le tour des maquettes je vous fais un plan de je vais reculer donc en bas j'ai mon aspirateur la poubelle là j'ai encore des bricoles c'est un peu ma boîte à rabiot là où ce que je trouve tout mon bazar vous voyez hop là c'est là où ce que je mets toutes mes notices une fois que j'ai fini je les range ici voilà là c'est encore des décales c'est une boîte à rabiot toutes mes chutes de décales je mets tout ici on sait jamais ça peut toujours servir voilà ça c'est une vieille maquette celle ci que j'ai eu quand j'ai été gamin que j'étais tout petit j'en ai fait une c'est deux en un j'en avais fait une et du coup je sais pas où elle est et dedans il ya toujours l'autre il m'en reste une affaire en fait voilà et ça c'est un truc que je trimballe oui ça fait au moins 25 ans ah oui bien moi oui 25 ans que je trimballe ça voilà voilà si quelqu'un connaît voilà petite anecdote donc voilà donc on continue donc un plan un grand plan donc ça fait un superbe espace de travail franchement je m'éclate vraiment super cool tout est à portée de main voilà les vitrines donc on va commencer du bas vers le haut voilà donc là la petite la petite deux chevaux charleston alors cette petite deux chevaux je l'avais je l'ai faite c'est pas la première je crois que la première c'est celle ci la première la quatre chevaux ronopi normalement c'est une voiture de police pas la première j'en ai fait quelques unes mais la première de de l'intérêt en fait l'intérêt à remaqueter remaqueter dans le sens vraiment faire quelque chose de bien voyez ce que je veux dire après quand j'étais gamin je m'inquiétais mais bon tout mais tous mes modèles ont fini à mon avis à la poubelle cassé ou quoi que ce soit vous savez quand on est gamin voilà c'est fait pour jouer et on s'amuse un peu et puis hop donc bref donc ça c'est deux modèles que je me suis relancé en fait donc la petite deux chevaux donc du coup celle ci je l'avais fait comme ça à la rage j'ai pris deux pots de peinture à l'aura merlin donc en bombe une noire brillante et une jaune j'avais fait un peu de masquage avec du la bande cache normale qu'on achète de peintre là puis c'était parti puis je me suis je me suis vraiment éclaté ensuite j'avais fait celle-ci la petite 4 chevaux voilà alors celle ci ça a été très difficile c'était c'est un modèle et l'air il manquait une pièce d'ailleurs j'avais j'avais recommandé une pièce je l'avais eu à jouer club ou un truc comme ça de mémoire j'avais j'avais recommandé une pièce et donc ouais donc voilà quoi normalement il a marqué police et tout sur les côtés mais des calques affreux affreux et des calques impossible à les mettre alors peut-être que c'est moi un peu que c'est moi qui ne savait pas faire et puis voilà quoi mais sinon c'est une forme super sympa je trouve cette petite voiture donc voilà ensuite ici les Volkswagen voilà donc là il y a le combi le samba bus le compte le combi la petite cox et la petite la petite golf une cabriolet donc voilà c'était plutôt sympa à faire je crois qu'on peut ouvrir le capot c'est la place hop là je sais pas si on voit bien l'intérieur petit moteur voilà c'est tout sympa voilà ensuite ici le fameux le fameux magirus qu'est ce qu'il est dur à faire cette maquette enfin ça c'est le genre de truc que je déconseille aux débutants vraiment si si vous n'auriez pas fait beaucoup voilà voilà la bête moi je me suis aventuré mais j'aurais bien voulu attendre un petit peu c'est pour ça que j'attends un peu pour continuer voilà mais plutôt pas trop mal quand même plutôt pas trop mal je sais pas si on peut voir l'intérieur les fenêtres je les avais coupé bref voilà ensuite la fameuse bentley alors celle là ça a été un plaisir à monter cette maquette là vraiment un véritable plaisir on voit un peu la différence entre deux teintes quand même entre le capot et l'arrière c'est vraiment ce qu'il ya dommage sur ce kit j'ai un peu j'aurais dû je sais pas peut-être que j'ai dû louper une une passe sur sur un élément au niveau de haut niveau du ici voyez du capot moteur j'ai dû louper la passe j'ai dû louper un comment dire une passe de plus à mon avis par rapport à l'arrière mais sinon voilà franchement c'est qu'il moi et ça m'a fait plaisir de monter ça un dur révèle franchement de toute beauté ce modèle de toute beauté voilà je suis vraiment éclaté à faire ce que ce modèle c'est pour ça que d'ailleurs qui est bien et bien emballé la danse on dans sa petite boîte pour éviter qu'elle prenne la poussière parce que malheureusement dans les vitrines ça prend quand même la poussière je sais pas c'est mon voile dedans voilà ensuite la petite porsche la fameuse porsche la 911 alors j'ai qu'un regret à j'ai qu'un regret sur ce sur ce modèle là c'est comment dire c'est les rétros c'est comme la honda et enfin je vais vous montrer les rétros ils tiennent pas pourtant ça c'est pourtant ça c'est un modèle tamia vous voyez les rétros là il y en a un qui est là bas là il est au fond là il va falloir je leur colle de l'autre côté donc voilà quoi donc le rétro c'est un peu galère à fixer ensuite ici on a la fameuse 300 sl mercedes je sais pas si on voit le moteur la bête promoteur ça c'est un kit je suis vraiment éclaté à le faire vraiment super sympa avec la peau la peau au fond et tout la moquette pardon superbe au kit voilà ensuite la petite ferrari la 275 tgb de mémoire ou gtb gtb de mémoire je sais plus tgb ou gtb je sais voilà là aussi je me suis bien fait plaisir à faire ce petit ce petit modèle belle petite ferrari sublime il commence même à voir un petit peu de poussière ça passe la poussière voilà ensuite voilà la la fameuse la ronda et fin là vous voyez les rétros tombe aussi là j'ai repos je pense que je veux dire les coller à la la colle forte voilà un bon petit kit aussi c'était à zegawa là c'est de mémoire je crois que c'était un kit à zegawa ça je crois de mémoire voilà ensuite la 205 à 205 rallye ça c'est un modèle et on voit l'intérieur c'est pas non plus du grand c'est du brut de décoffrage c'est du c'est du rallye quoi et voilà et la sublime amg alors que ceux qui veulent commencer la maquette c'est ce kit qu'il faut qu'il faut commencer par ce kit là voilà vraiment un super kit de chez tamia une valeur sûre voilà ensuite la petite bm m6 de chez nulu ok pas non plus qui est pas non plus vilain franchement aller elle est pas mal aussi là ça reste du nulu je me suis fait plaisir à monter ça donc voilà la première vitrine est encore de la place on va pouvoir m'inquiéter encore les amis j'ai encore de la place ensuite cette petite partie je garde pour tout ce qui est militaire donc là il ya la jeep et le petit modèle t voilà donc la jeep c'est un modèle de chez tamia superbe super modèle simple et ce modèle là c'est le le modèle t là c'est un modèle de chez revel je vais tourner la jeep qu'on voit un peu le bonhomme vraiment un super petit modèle ce petit jeep j'essaierai d'en refaire une d'ailleurs j'aime bien donc voilà ensuite le char le m48 là aussi je me suis vraiment fait plaisir à faire ça là c'est mon premier char voilà et franchement agréable super agréable à faire bon petit washering quand même il n'est pas il n'est pas trop mal ça fait ça fait bien l'effet quand même un je trouve un mes petits crayons à cas ont bien en bien en bien marché vraiment il fait vraiment la balle ce chat je trouve super mon premier char mais je pense que le prochain que je fais je mettrais du poids je mettrais du plomb à l'intérieur des morceaux de plomb ou quelque chose pour que ça passe vraiment un truc assez lourd voyez je la lourdirait voilà je la lourdirait voilà vraiment un super beau hockey j'ai très belle donc voilà les amis petite vidéo une présentation de de mon atelier j'espère que ça vous a plu petite présentation de l'atelier donc écoutez je vais vous laisser là dessus on se retrouvera pour une prochaine vidéo donc ça sera la deuxième partie de la lancia et et puis voilà les amis donc surtout prenez soin de vous faites attention à vous et surtout faites pas les fous les amis allez je vous laisse à la prochaine à plus ciao 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 bye le prochain et je ferai je la lourde je la lourde dit je la lourde dire oh là là j'y arrive pas je pense que le prochain que je fais je mettrais du poids je mettrais du plomb à l'intérieur des morceaux de plomb ou quelque chose pour que ça fasse vraiment un truc assez lourd voyez je la lourdirait en gros voilà je la lourdirait le mot que j'arrivais pas à prononcer au long de la lourdirait